C'est le troisième passage à Maurice. J'avais eu l'occasion de venir assez rapidement pour un séminaire relations internationales avec nos attachés de défense dans la zone. J'ai eu l'occasion de revenir fin novembre pour l'exercice Fénix qui était un exercice bilatéral franco-mauricien. Il était très riche d'enseignements. D'abord, c'est la vision partagée sur la situation stratégique de l'océan Indien, l'évolution des risques et des menaces. Ensuite, c'est les enjeux en termes de réponses et ça c'était notamment au cœur des activités de l'exercice Fénix le novembre dernier. C'est quelles réponses apporter collectivement, notamment dans le cadre de la COI et en particulier dans le domaine de la sécurité maritime puisque l'un des premiers aspects de la sécurité pour la région, c'est cette immensité, cet océan sur lequel finalement se déroulent des activités plus ou moins licites et qui nécessitent de la part des états riverains des réponses pour éviter toute forme de déstabilisation ou de l'inconvénient pour la vie des populations. Donc la sécurité maritime, c'est vraiment un projet qui est très dynamique au sein de la COI et que nous portons dans le cadre des fazois que l'on porte à travers notre offre de coopération et toutes les activités que nous pouvons mener avec nos partenaires au sein de la COI. Et puis il y a une dernière menace que j'évoque qui est une forme d'extension du terrorisme avec l'évolution géopolitique au Levant, la fin de l'état islamique en tant qu'entité territorialisée en Syrie et en Irak. Et bien finalement aujourd'hui, on a le sentiment que cette menace a un peu essaimée et on la retrouve aujourd'hui au nord du Mozambique avec une violence régulière contre les populations avec des revendications de l'état islamique. Donc une espèce de prise de racine de cette menace terroriste dans une région très localisée mais qui pose toutefois question de par sa proximité pour l'ensemble des états de la communauté de l'océan Indien. Donc on avait bien placé finalement cette préoccupation mauricienne au cœur de l'exercice pour voir comment on pouvait opérer ensemble pour appréhender cette menace dès le milieu maritime, utiliser les moyens aériens pour faciliter la détection, le suivi des opérations, la coordination des opérations. Et puis pour finir avec une phase à terre de neutralisation d'un repère qui permettait de débarquer et de disséminer ensuite la marchandise. Donc à travers le thème de la lutte anti-drogue, on a surtout travaillé sur une action dans les trois milieux et la coordination des forces dans les trois milieux. Ce qui est quelque chose finalement d'assez compliqué. Coordonner des mobiles et des forces notamment qui utilisent la force armée dans des milieux différents, dans un espace temps relativement réduit, c'est quelque chose qui présente des difficultés techniques assez importantes et qui nécessite une structure de coordination. Et c'est pour ça qu'on avait créé un centre de commandement intégré, franco-mauricien, qui a piloté l'ensemble des forces pendant tout l'exercice et avec un véritable succès. Ça s'est fait sans réelles difficultés, avec beaucoup de fluidité et je pense que c'est en partie lié à la connaissance mutuelle qu'on a développée ces dernières années et le fait qu'il existe une véritable interopérabilité entre les forces de sécurité mauriciennes et les fazoïes. On parle la même langue, on a quasiment les mêmes procédures, le même mode de conception opérationnelle, la même façon d'exprimer les ordres et donc c'est assez simple de travailler ensemble. Donc voilà un des résultats en particulier de cet exercice. Non, on n'a pas de cas d'engagement réel franco-mauricien, à ma connaissance. En revanche, moi j'ai demandé à l'issue de cet exercice qu'on réfléchisse à des hypothèses d'engagement de cette capacité, puisqu'on a aussi comme responsabilité de conseiller nos autorités gouvernementales sur l'emploi des forces de sécurité et l'emploi des forces militaires. Et à partir du moment où on a un outil de réponse à tout type de crise, notre responsabilité c'est aussi de conseiller les autorités politiques pour leur offrir des solutions, en cas de crise à l'avenir. Et de façon après à ce que dans le cadre du dialogue diplomatique intergouvernemental, il y ait éventuellement des demandes d'assistance qui soient exprimées.